1 sur la Roma hier au Camp Nou, l'entrée des 22 actrices pour ce quart de finale, retour à suivre en direct et en exclusivité. Qui avait reçu deux cartons jaunes, le deuxième sur une faute de main dans la surface qui avait amené le pénalty transformé par Jansen et qui a donc permis, elle avait déjà refusé, finalement annulé un pénalty accordé au départ sur une faute du sort Sakina Karchawi. Et attention au second ballon pour Laurina Fazer, première frappe cadrée de la rencontre. Par main. Et ce bon ballon pour Laurina Fazer, elle n'est pas hors jeu, Khadidia Tudiani, Khadidia Tudiani, qui vient ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain. On va attendre le résultat, mais si on en est là, après 11 minutes de jeu. Et la position malheureusement de hors jeu confirmée, encore une fois. du VfL Wolfsburg. Baltimore. On peut tenter sa chance ! C'est trop long. Mais on attend évidemment beaucoup de cette nouvelle nomination, avec deux très belles échéances pour l'équipe de France. Attention à ce contre avec Rahor, dans la surface, et cette frappe ! Et l'ouverture du score d'Alexandra Popp sur la première tentative ! VfL Wolfsburg ouvre contre le cours du jeu, oui, mais ouvre le score, ça fait 1 à 0, après 20 minutes de jeu. En première intention, sur ce ballon de Rahor, regardez ! Du gauche, directement, elle voit légèrement Sarah Boidy avancer, elle vient crucifier la gardienne française. Que c'est dur pour le Paris Saint-Germain, qui se retrouve désormais dans l'obligation de marquer au moins deux fois face à Wolfsburg. Zvenia Hout, sous ballon, attention, à la tête ! Parfaitement repoussé cette fois-ci, par Sarah Boidy. Il ne s'ennuie pas à la VfL Wolfsburg Arena depuis l'entame du match, regardez cette tête plongeante. Et là, elle a le réflexe qu'il faut, Sarah Boidy, elle se couche bien pour aller repousser de la main droite la tentative de l'Allemagne. C'est une menace constante, Alexandra Popp, sa tête piquée, passe littéralement le Paris Saint-Germain. Allez, Lorina Fazer, Lorina Fazer, contrée par Dominique Hansen, la néerlandaise, qui a bien lu la trajectoire de ce ballon. Ce cuir qui reste dans les pieds de Sakina Karchawi, et la tête, et le but ! Le voilà, le but inscrit par Khadija Tutiani ! L'égalisation à la demi-heure de jeu du Paris Saint-Germain, ballon dans la profondeur ! Qui mérite, voilà, qui vient récompenser les efforts des Parisiennes. Elle n'est pas en position hors-jeu, elle prend le meilleur sur Jansen, et vient logiquement égaliser pour le Paris Saint-Germain. Il est loin d'être terminé, ce quart de finale entre Wolfsburg et le Paris Saint-Germain. Elle avait manqué une tête au Parc des Princes. Allez, encore un bon ballon. Khadija Tutiani dans la surface. Le ballon à retrait qui a failli revenir sur Lahorina Fazer. La frappe contrée de Likio Martens. Ashley Lorenz. Et le bon ballon pour Ramona Barban ! Dans cette rencontre, elle n'était pas en position hors-jeu, Ramona Barban. Contrôle de la semelle, et enchaînement, frappe demi-volée. Et dommage que le cadre se dérobe. Par Ashley Lorenz, on en restera là, un partout, à la pause, donc, entre Wolfsburg et le Paris Saint-Germain. C'est Alexandra Popp qui avait ouvert le score pour Fazer. Dans la surface, pour Barban. Barban en retrait pour Saké. Bon, carrière, moi, oui, la parade de Merlefons. Pour les Parisiennes, comme en première période, elle se crée la première occasion franche. Barban en retrait. Ce ballon un peu trop centré. Si elle avait pu aller chercher la lucarne droite de Merlefons. De l'efficacité des Allemandes dans les deux surfaces de réparation. Encore une menace sur le but de Sarah Boidy. On se dégage péniblement. Ce ballon qui errait. Et l'advagne qui va trouver dans la surface le deuxième but. Oh non, c'est le poteau qui vient sauver le Paris Saint-Germain sur cette frappe d'Alexandra Popp. Mise encore une fois de Rahor. Et seul face au... Dans les 30 mètres et encore une fois la bonne intervention de Grasse Gueyoro. Les duels sont nombreux. Et dans la surface de réparation. Sur l'arrêt décisif de Sarah Boidy. Seul face à Rode. Attention. Mais Wolfsburg est autrement plus dangereux et menaçant que sur l'ensemble de la première période. Et là on le voit. C'est bien Lee Meng-Wen qui couvre. Et l'arrêt cette fois-ci décisif de Sarah Boidy. Allez, à l'heure de jeu. Le deuxième corner, le troisième corner pour Wolfsburg. Rahor. Et la tête ! Tire tournée sur la ligne ! Cette fois-ci par Grasse Gueyoro. Et alors qu'on revoit ce ballon sauvé sur sa ligne par la capitaine Grasse Gueyoro sur une nouvelle tête d'Alexandra Popp. Dans les 6 mètres offre un corner. Le cinquième de la partie pour Wolfsburg. Sven Yaouz. Au premier poteau. C'est toujours dans l'air de jeu. Et la tête sur la transversale. C'est la deuxième fois que les montants viennent sauver Sarah Boidy. Sorti malheureusement à contre-temps. Sven Yaouz. Regardez ce ballon. Touchée de la tête par Eva Payor. Puis par Lena Oberdorf. Et là, elle se fait mal. Dans son duel avec Grasse Gueyoro. Jans Dottir. Avec Mancita Traoré, pardon. Qui vient justement lui heurter le visage. De la hanche. C'est totalement involontaire. Par l'expérimenté Jansen. Allez, il faudrait rester. Sur Eva Payor. Sans soucis. Tentez les choses à l'image d'Ashley Lorenz. Et la frappe. Trop enlevé de Kaira Mraoui. Dommage. Il faut cadrer. Mais sans cela, Paris ne pourra accrocher son rêve. Au second poteau. Pour Ashley Lorenz. Ashley Lorenz. La frappe. Dans les bras. De Merleau-France. Et elle n'en manque pas. Popy. Et la qualification. De Wolfsburg. Les allemandes seront au rendez-vous des demi-finales. Elles ont réussi. A tenir en échec le Paris Saint-Germain. 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 Sous-titrage FR ?